Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est une entreprise spécialisée dans la formation et le développement d'applications sur mesure sur le logiciel Excel de Microsoft. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit produit que j'ai fait pour un de mes clients. Le client en question est un propriétaire de terre sur laquelle il y a des plantations de sapins de Noël. Celui-ci fait de la vente de sapins, mais aussi de différents autres articles de décoration pour le temps des fêtes. Le gros de cette clientèle se retrouve surtout aux États-Unis, donc il aura des besoins au niveau des douanes et ainsi de suite. Je lui ai monté un système de gestion d'inventaire, mais qui fait un petit peu plus que juste la gestion d'inventaire. Le premier besoin au fond de mon client, c'est de pouvoir identifier les arbres qu'il aura disponibles sur ses terres pour la coupe de cette année. Donc, pour faire cela, on vient rentrer dans « Entrée des arbres tagués ». On va faire un petit nettoyage. Et au fond, lui, il va venir mettre sur quelle terre il a tagué ses arbres. Donc, on va mettre des données au hasard. Vous comprendrez que tous les chiffres qui sont dans mon logiciel actuellement, ce n'est que des données fictives. Donc, que ce soit les quantités, les prix ou encore le poids des articles, tout est aléatoire. Moi, je me suis mis des chiffres pour me tester, mais je n'ai pas les chiffres réels du client. Donc, disons que sur son taggage, il aurait tagué ses trois sortes d'arbres. Je fais « Transférer et enregistrer ». Le tout vient se placer dans une base de données ici de taggage. Donc, ici, « BD, arbres tagués ». Donc, je peux revenir toujours à mon tableau de bord initial. Là, vous comprendrez au fond qu'il va passer à travers toutes ses terres et tous ses lots. Et il va pouvoir rentrer toutes les quantités qui ont été tagguées pour connaître, si on peut dire, l'ampleur des arbres qu'il aura à vendre, que ce soit des arbres ou des branches, pour la saison 2017. Donc, la deuxième étape, au fond, pour lui, c'est d'entrer les commandes de ses clients. Parce que les commandes rentrent habituellement, je vous dirais, au mois d'août, septembre, octobre, et ainsi de suite. Donc, il peut commencer déjà à entrer les commandes de ses clients. Donc, on vient ici, on va rentrer au fond un client au hasard. Date de commande, on va mettre la date d'aujourd'hui. Un numéro de commande du client, mettons, un numéro fictif. Et disons que notre client, lui, voudrait avoir ses arbres pour le 15 du 11 2017. Le numéro de commande, ici, c'est un numéro de commande, si on peut dire, d'accombo pour mon client. Donc, on va dire que c'est le numéro 240. Et là, on va rentrer au fond les différents articles qu'il y aurait sur la commande fictive que je suis en train de monter. Donc, on va dire 140, on va dire, mettons, 30 comme ça, on va dire 25. Et on va se mettre aussi des articles. Donc, vous comprendrez que le tout est en anglais car, si on peut dire, la majorité des clients de mon client sont anglophones, au fond, sont aux États-Unis. Alors, disons que ceci constituerait la commande du client. Donc, on fait enregistrer. Donc, ça dit, le transfert des données a été effectué et le classeur a été enregistré. Donc, vous voyez ici que tous les articles qui ont été faits pour ce client-là ont été enregistrés sur le numéro de commande 240 qui est ici. Donc, chaque détail. Et on a aussi, aussi, dans BD commande, la commande en question. Donc, la séparation des informations est faite, pareil, comme dans une base de données. Donc, là, maintenant, l'autre étape pour mon client, au fond, c'est d'évaluer les besoins. C'est-à-dire, il sait le nombre d'arbres qu'il va avoir en main pour couper. Il sait à peu près les commandes qu'il va avoir à répondre pour le temps des fêtes. Maintenant, il faut qu'il fasse, on peut dire, un appareilment entre les deux. Donc, on a ici suivi des tags. Donc, les quantités taguées et les quantités commandées. OK. Et ici, au fond, j'ai la différence un vers l'autre. Donc, je suis en mesure de voir qu'exemple des balsames TT, actuellement, il va lui en manquer 20. Donc, là, il aura le choix, soit de faire d'autres vérifications sur ses tables, voir s'il ne serait pas capable de s'en trouver, ou encore d'aller voir un de ses fournisseurs pour qu'il soit capable de lui en livrer. Donc, il y a ce côté-là. Donc, le défi pour mon client, c'est d'essayer de passer tout ce qu'il y a qui peut être coupé. Puis, c'est aussi de répondre aux besoins des clients. Donc, il ne faut pas qu'il lui en reste, puis il faut qu'il réussisse à répondre à toutes les demandes de ses clients. Donc, c'est pour ça que ce petit tableau-là, et au fil du temps, le petit tableau ici va se modifier. Donc, tantôt, on va tomber avec des arbres coupés. Donc, là, on va regarder vraiment ce qui a été coupé versus ce qui a été commandé. Et après ça, qu'est-ce qui a été vraiment livré et ainsi de suite. Donc, le tableau ici va évoluer. Donc, ça, c'était, si on peut dire, la troisième étape. Donc, d'essayer d'agencer les demandes du client avec, si on peut dire, ce qu'on a en stock. Évidemment qu'on a aussi, bon, des entrées de couronne, des entrées de branches, le tout fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que je mets l'endroit où ça a été produit et je mets la quantité de couronne en question. Parce que lui, au fond, il y a une usine qui fabrique des couronnes, des guirlandes et ainsi de suite. Mais il en faut aussi faire à l'extérieur chez des dames, si on peut dire. Donc, il identifie, lui, de son côté, où est-ce que le tout a été produit. Et le système va même lui donner la possibilité de savoir combien, au fond, qu'il devrait facturer, combien qu'il devrait payer chaque personne, au fond, selon la production qui a été faite. Par exemple, si j'arrive ici, je pourrais dire, moi, je voudrais savoir ce que Mme Lisette a fait, mettons, le 25. Donc, le 25, voyez-vous, elle n'avait rien fait. Donc, on pourrait arriver et dire, bon, maintenant, le 5 du 9, est-ce qu'elle a fait de la production, Lisette? Oui, absolument. Elle a fait, exemple, pour 5 890 $ dans sa journée. Mais, disons qu'elle a été très productive. Mais bon, vous comprenez que c'est des données fictives. Alors, mon client est capable, si on peut dire, de suivre aussi sa production avec ses bases de données-là. Donc, la quatrième étape, au fond, c'est d'entrer les arbres qui ont été coupés. OK, c'est le même principe qu'on avait tantôt les arbres tagués. Pour savoir exactement si ce qui avait été tagué est conforme à ce qui a été coupé. Donc, là, on a comme une autre base de données. On pourrait faire juste enregistrer ici. Le tout va se transférer dans une autre base de données. Et là, on aurait, au fond, un autre calcul qui se ferait par rapport aux arbres coupés. Bon, maintenant, le défi pour lui, une fois qu'il a fait l'appaliment des quantités qui sont demandées versus les quantités qu'il y a en main, c'est de planifier, si on peut dire, ses chargements, ses opérations. Donc, on vient ici d'en planifier les chargements. Et là, au fond, ce que vous voyez, c'est qu'est-ce qu'il y a à planifier comme c'est là. Donc, là, tantôt, j'ai rentré une commande avec plusieurs articles dedans. OK, vous voyez, au fond, le numéro de commande. Ici, au fond, j'ai le même client qui a plusieurs commandes. Voyez-vous, j'ai le numéro de commande 301, j'ai le numéro de commande 240 et j'ai le numéro de commande 239. Donc, qui sont à des dates différentes. Comme ici, voyez-vous, je pourrais dire, bon, j'ai appelé mon transporteur. Il m'a certifié que le 11 du 12 2017, je pourrais livrer mon client. Et là, ici, je viens de cliquer sur mon numéro de bon de chargement qui est un numéro incrémenté. Et là, je peux faire planifier. Ce qu'il va faire, au fond, il avait les quantités commandées. Il va planifier les quantités exactes qui ont été commandées. Je pourrais également dire, si on peut dire, un tel produit, je pourrais changer la quantité, si on peut dire, à planifier. Donc, mais pour l'exemple ici, je vais juste prendre les données qui sont conformes. Donc, vos données sont transférées, le classeur est enregistré. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que tout à l'heure, j'avais les données du 11 du 12, vous voyez, qui ont été enlevées dans mon listbook. Donc, là, maintenant, je pourrais arriver et dire, bon, maintenant, je pourrais planifier ces autres données ici. Je pourrais dire, bon, regarde, je vais mettre ça le 15 du 11. Maintenant, ça va être un autre transporteur. Et l'ordre de chargement, au fond, c'est l'ordre dans lequel on va le mettre dans la vanne. En soi, je pourrais avoir plus qu'un client par vanne. Donc, l'ordre de chargement est important. Donc, ici, je pourrais dire, maintenant, on va lui donner un autre numéro de bon de chargement et faire planifier encore. Là, vous voyez que ma liste de choses qui restent à planifier diminue à chaque fois. Si je veux retourner voir ce que j'avais déjà planifié, je peux toujours cliquer ici. Et là, je vais avoir le listing de tout ce qui a été planifié jusqu'à maintenant. Donc, cette étape-là étant faite, j'aimerais peut-être savoir, moi, le calendrier de chargement, à quoi ça ressemble. Donc, j'ai un bouton ici qui vient me créer, qui vient me mettre par journée les numéros de chargement que j'ai prévus. Pour pas, exemple, que je me retrouve avec 10 chargements dans la même journée parce que je n'aurai pas assez de personnel. Donc, j'ai créé un petit outil comme ça pour aider, si on veut dire, mon client. Bon, maintenant, l'autre étape est d'arriver et de dire, bon, là, c'est bien beau, mais maintenant, il faut les charger, les fameux arbres. Donc, là, on a créé ici un outil pour imprimer le bon de chargement. Donc, j'ai encore là une fenêtre qui vient ici avec le numéro de bon de chargement en question que je désire. Donc, je pourrais prendre lui que j'ai fait tantôt et je pourrais rajouter un commentaire, si on peut dire, dans... On va écrire n'importe quoi, là. Dans le bon de chargement, donc, je fais imprimer le bon de chargement. Là, on va l'imprimer en PDF pour le bon de chargement 1. Ils vont me dire qu'il y en existe déjà un. Oui, OK, c'est parfait. On va l'écraser pour mon exemple. Et là, vous voyez que, exemple, le bon de chargement avec mon petit commentaire que j'ai mis et les différentes quantités. Si j'avais plus d'un client sur le même bon de chargement, bien, j'aurais ici, si on peut dire, la séquence qui serait maintenant 2 avec le nom du client et ainsi de suite. Donc, pour ce voyage-là, au fond, j'aurais seulement qu'un client. Et là, la personne dans la cour, au fond, rentrerait, bon, c'est à quel endroit qu'on va charger, c'est quoi le numéro du trailer, c'est qui qui va compter les arbres, c'est qui qui est responsable, si on peut dire, du chargement en question. Donc, mon client, avec ça, lui, il part avec ce papier-là, il s'en va dans la cour et il est capable de, si on peut dire, set-uper tous ces hommes pour lui dire quoi faire. Maintenant, la prochaine étape. Une fois que les gens vont avoir chargé la vanne, c'est de venir entrer dans le système, qu'est-ce qui a été vraiment chargé, parce que c'est pas parce qu'on a dit qu'on voulait en envoyer 40 qu'on a nécessairement 40, si on peut dire, dans notre cours. Bien que si la planification a été bien faite, ça devrait, mais bon. Si je reprends ici, je dis importer le bon de chargement, donc vous voyez mes trois fameuses données. Et ici, mettons que j'en ai chargé seulement 39, 23 et, mettons, 34. Donc, je m'attends à avoir ici le balsam premium 12-14 à replanifier. Donc, ici, je pourrais rentrer les différentes informations, sur quelle terre ça a été pris, c'est qui le responsable, ensuite le numéro de trailer, et c'est qui qui a compté, si on peut dire, les armes. Et là, une fois que les quantités ont été faites, j'aurais pu mettre aussi un commentaire pour expliquer si ça a bien été ou quoi que ce soit. Et là, je fais transfert des quantités chargées et enregistrement. Donc, la quantité de chargement a été transférée, le classeur a été enregistré. Donc, maintenant, dans ma base de données, je sais qu'est-ce qui a été enregistré. Donc, si je retourne dans le tableau de bord, je vous ai dit tout à l'heure que je devrais avoir une quantité de 2 à replanifier. Voyez-vous ici, la quantité de 2, quantité à planifier 2, car j'en ai 39 de chargé, je n'avais 41 de commandé. Donc, je pourrais réutiliser, si on peut dire, cette ligne-là pour un autre chargement. Et donc, ça aide réellement le client à savoir qu'est-ce qui lui reste à charger pour répondre aux besoins de ses clients à lui. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Une fois que ça a été chargé, là, c'est la course à folle parce que là, le camionneur est prêt à partir, mais là, il faut lui faire son bon de livraison. Donc, imprimer le bon de livraison, encore là, on va reprendre le même que tout à l'heure. Donc, créer le bon de livraison. OK, on va l'appeler BL1 pour bon de livraison 1. On va faire enregistrer. Oui, on sait qu'il existe déjà. Et là, il crée le pack list, le bon de livraison en question. OK, avec les quantités restantes ici, les quantités qui restent à délivrer, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est correct. Évidemment que ça s'imprimerait, mais eux, ils le donneraient en version papier. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire, au fond, c'est d'imprimer les papiers de douane. Donc, ici, on pourrait faire créer les papiers de douane. Et là, dans les papiers de douane, au fond, je vais l'appeler encore là, D1. On va en placer oui. Et là, il crée tout le papier de douane avec les différents articles, les différentes quantités, le poids, le prix, et ainsi de suite. Donc, plus de paperasse à remplir pour rien. Tout se fait de façon automatique. Et là, au fond, les douanes, il y avait plus qu'une feuille, si on peut dire. On avait deux feuilles à remplir. Donc, mettons que je dis douane 2, maintenant. J'enregistre. Oui, je veux bien le remplacer. Et là, vous voyez l'autre papier de douane qui a été créé. Et là, vous avez intégral de tout ce qu'ils ont à fournir à la compagnie de douanage. Vous voyez, avec cette petite application, on vient de répondre à à peu près 90% des besoins de mon client. Et on vient surtout de lui donner un outil de gestion pour qu'il ne reste pas pris avec des herbes en fin d'année. Et qu'il soit capable de suivre sa production tout au cours de l'année. Donc, sur ce, je vous remercie. J'espère que le tout vous aura montré un petit peu les possibilités qu'Excel permet de faire. C'est sûr, par contre, que je vous mets en garde sur le fait que Excel n'est pas une base de données comme Access ou SQL. Mais pour les besoins de mon client, on était en mesure de gérer, si on peut dire, les quantités avec Excel. Vu qu'il n'avait pas des millions de lignes de commandes. Donc, l'outil était à propos, si on peut s'exprimer ainsi, pour les besoins de mon client. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada